As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Voici la troisième partie du cours intitulée Alamul Jinn. Le monde des jinn. Ce monde qui a été mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde qui a été mentionné dans la sunnah de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde auquel l'ensemble des gens s'intéressent. Mais qui tantôt est mentionné en toute vérité, en se basant sur la révélation. Et tantôt est mentionné faussement. Et tantôt est mentionné faussement. Car les gens répètent ou des gens répètent ce qu'ils ont entendu. Car des gens répètent ce qu'ils ont lu ici et là. Hier c'était la deuxième partie. Par la grâce d'Allah azzawajal nous avons étudié le fait qu'Allah azzawajal avait donné certaines capacités aux jinn, aux shayatins. Que d'un point de vue ils avaient une force et une capacité. Mais d'un autre, ils avaient une faiblesse. Particulièrement face aux croyants. Particulièrement face aux monothéistes. Parmi les gens. Ainsi celui qui souhaite ne pas donner d'emprise sur lui. Au diable, se doit de renforcer son tawhid, sa foi, sa connaissance d'Allah azzawajal. Son adoration, son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également vu que l'inimitié du diable à l'égard du fils d'Adam était très sévère et durable dans le temps. Et que c'était une haine et une véhémence très ancienne. Avant même que notre père Adam azzawajal ait son âme à l'intérieur de lui. Puis, lorsqu'Allah azzawajal ordonna aux anges et Iblis était élevé aux cieux avec eux. ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi wa sallam. Là, Iblis atteignit le paroxysme de la jalousie. Il se gonfla d'orgueil. Refusa de se prosterner devant notre père Adam. Désobé à son seigneur. Ce qui lui valut. De se faire virer des cieux. damné et inscrit à tout jamais en enfer. Iyadhan billah. Il devint ainsi l'imam des gens du faux. L'imam des politistes. L'imam du mal. Prêchant à un feu ardent. Et là est son but ultime. Là est son but ultime. Faire en sorte que les gens soient avec lui parmi les gens de la fournaise. Parmi les résidents de la fournaise. Nous avons également mentionné que chez les djinns il y avait des croyants et il y avait leur contraire. Il y avait des pieux et il y avait leur contraire. Il y a même des gens sur la sunnah et des gens sur la bidah. Aujourd'hui ou ce soir, après avoir parlé de la grande haine, de la haine profonde du shaitan à l'égard du fils d'Adam, des différentes nuisances corporelles, des différentes nuisances financières et dans les biens, dans les proches, que le shaitan pouvait avoir. Nous allons parler ce soir des nuisances du shaitan durant le sommeil du fils d'Adam. Durant le sommeil du fils d'Adam. Avant ça un hadith que je n'avais pas pensé ou bien que j'avais omis de mentionner. Ou plus précisément en quels j'ai pensé qu'aujourd'hui. Pour ajouter à la liste des nuisances corporelles du shaitan, il y a la nuisance infligée à tout nouveau-né. La nuisance infligée à tout nouveau-né. Comme nous le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans que le diable lui mette un coup avec son doigt. Exception faite de Isa alayhi wa sallam et de sa mère. Exception faite de Isa alayhi wa sallam et de sa mère. Donc voici un autre point qui nous montre que le diable agresse ou tente d'agresser le fils d'Adam et ne lui laisse aucun répit dès sa naissance. Dès sa naissance. Ce combat a un instigateur qui n'est autre que Iblis lui-même. Il met son trône sur l'eau. Il met son trône sur l'eau. Et il envoie ses délégations et ses suppôts afin de semer le désordre sur la terre d'Allah azzawajal. Le prophète alayhi wa sallam nous dit qu'il envoie ses délégations. فَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْضَمُهُمْ عِنْدَهُ فِتْنَةً Et le plus grand d'entre eux ou le plus proche de lui parmi eux sera celui qui aura semé le plus grand trouble. يَدِيُوا أَحَدُهُمْ يَكُولُوا مَازِلْتُوا بِفُلَانٍ حَتَّى تَرَكَهُ Il dit je n'ai cessé d'être auprès d'un tel jusqu'à me séparer de lui. Il le fait tomber dans des péchés puis il s'est séparé de lui. Iblis lui répond لا والله ما صَنَعْتَ شَيْئًا Non par Allah tu n'as rien fait. C'est-à-dire ça n'est pas assez ou bien elle va se repentir par la suite. وَيَدِيُوا أَحَدُهُمْ فَيَكُولُوا مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّكْتُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهُ Un autre parmi les shéhatines lui vient et lui dit quant à moi je n'ai cessé de rester auprès d'un tel jusqu'à ce qu'il divorça son épouse. Je n'ai cessé d'être auprès d'eux jusqu'à séparer entre lui et sa famille. قَالْ فَيُقَرِّبُهُ وَيُدْنِيهُ وَيَكُولُوا نِعْمَا أَنْتُ À ce moment-là الشيطان le rapproche de lui lui accorde une place préférentielle et lui dit quelle bonne personne es-tu donc quelle bonne personne tu es. Voici l'instigateur voici l'imam des gens du feu Iblis lui-même qui envoie ses délégations afin de semer la corruption sur la terre d'Allah Azzawajal afin de semer le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala Ce diable ne t'a pas laissé de répit alors que tu étais réveillé penses-tu qu'il te laissera du répit alors que tu es endormi ce diable ne t'a pas laissé de répit alors que tu étais endormi penses-tu penses-tu qu'il t'en laissera penses-tu qu'il t'en laissera maintenant que tu es réveillé maintenant que tu es endormi et là est l'objet de cette parole El-Shaytan va tout faire pour t'atteindre dans ton âme dans ton cœur et dans ton corps durant ton sommeil durant ta nuit Abou Huraira t'arriallahu anhu nudi l'misajidallah sallallahu alayhi wa sallam add y'aqidu shaytanu ala qafiyyat rassi ahadikum ida huwana thalāth aqqad yadribu kulla aqqda alayka layilu tawil farqud fa'in istayqqa wa zaka allaha anhalat inhalat aqqda wa'in tawadda'a inhalat uqda'a wa'in salla inhalat uqda'a wa'asbaha nashita'an tayyiban nafs fa'illa asbaha khabithan nafs kaslan rawahu shaykhan l'imam al-bukhari ainsi que l'imam muslim rahmatullahi alayhima raport que abu hurayrat radiyallahu anhu dit le message d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit quand l'un de vous s'endort le diable fait trois noeuds derrière sa tête en disant sur chacun d'eux que ta nuit soit longue dors s'il se réveille entre temps ou bien s'il se réveillait évoque Allah l'un de ces noeuds se délie s'il fait ses abulsions le deuxième noeud se délie et s'il prie les trois noeuds se délie tous ainsi il se réveille plein d'énergie de bonne humeur sinon il sera de mauvaise humeur et plein de paresse et plein de paresse ce hadith nous montre les nuisances que tente le diable durant le sommeil du fils de Adam il ne lui laisse aucun répit il tente de l'alourdir de l'affaiblir de le distraire de la prière de nuit et du fadr tout particulièrement car comme nous l'avons déjà vu son combat est bien plus général que cela il se place face à chacune des bonnes oeuvres un second hadith comme comme rapporte abou her dans le recueil de boukharie et muslim comme le rapporte abou her l'an lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil qu'il se mouche à trois reprises c'est à dire qu'il mette de l'eau dans ses narines et fasse ressortir cette eau en 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 rejetant de l'air de ses narines car le diable dort sur ses narines ou dans ses narines rapporté par l'imam boukharie et muslim al-qadhi ayyad rahimah allahu ta'ala dit car les narines sont l'endroit où il peut y avoir les disons des saletés d'autres parmi les savants ont dit car le diable saisit cette occasion pour entrer et sortir c'est à dire la l'inspiration et l'expiration du serviteur il rentre avec l'air et il ressort avec l'air quoi qu'il en soit c'est une information authentique émanant du proveste sallallahu alayhi wassalam c'est une information authentique émanant du proveste alayhi salatu wassalam donc on y croit donc on y croit le diable tente de nous alourdir tente de nous nuire et notre remède réside notre remède réside dans le fait de se cramponner à la sunna du prophète alayhi alayhi salatu wassalam un troisième hadith hadith dans le rocueil de l'imam al-bukhari et l'imam muslim rahimahullahu ta'ala abdallah 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 mes'ud radiyallahu anhu nudi abdallah abdallah de Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entendit parler d'un homme qui dormit toute la nuit, ou qui dorma toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à se lever, se réveiller au matin. Il dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, voici un homme dont le diable a uriné dans les oreilles. Voici une personne, voici un homme dont le diable a uriné dans les oreilles. Des savants ont dit, l'oreille a été spécifiée, car c'est mahal ou l'intibah, car c'est le sens par lequel l'attention est prise, est attirée. Avec l'oreille tu entendras Al-Azan, avec l'oreille tu entendras le réveil, et ainsi de suite. Tout cela pour obstruer le chemin qui mène Allah Azza wa Jal et son agrément. Pour t'éloigner de cette salat, pour t'éloigner du rappel d'Allah Azza wa Jal. A travers l'âme de la personne, le cœur de la personne, les insufflations sataniques, le diable tente de nous mettre en déroute. Et que d'hommes sont tombés dans le polythéisme, suite à un rêve dans lequel s'est infiltré le diable, et lui a susurré, suggéré, insufflé des mauvaises choses que lui a pris pour une révélation et pour une guidée. Combien d'hommes sont tombés dans le polythéisme, dans l'innovation, à cause de la venue du diable dans leurs rêves ? Ou d'un djinn, qui lui fait voir qu'il est un prophète ou qu'il est un ange, et qui lui dit, fais ceci et fais cela, tu gagneras ceci et cela, fais ceci et fais cela, tu obtiendras l'agrément d'Allah. Il leur ordonne ce qu'Allah a rendu illicite. Il leur interdit ce qu'Allah a rendu illicite. Et ces derniers se voient abusés et suivent ces préceptes sataniques. Ils obéissent au diable et s'égarent ainsi. Et comme a dit Ibn Taymiyata rahimahullahu ta'ala, Et souvent, les ignorants se font duper ainsi. Donc, parmi les armes du diable et parmi ses moyens utilisés, il y a la vision nocturne, le cauchemar. Le cauchemar. Il te vient ou il vient pour te déranger, te perturber, t'effrayer, te distraire de l'évocation d'Allah azzawajal. Abou Salama, Ibn Abdirrahman, Ibn Aouf radiallahu anhu, m'a nous dit. Kuntu ara roa. Je voyais des choses en songe. U'ra minha. Elle me déstabilisait ou m'effrayait. Je me suis donc rendu auprès d'Abu Qatada. Je lui ai alors mentionné mon problème. Il me répondit. Ne vais-je pas t'informer d'un récit prophétique à ce sujet? Je répondis. Bien sûr. C'est un récit de l'évocation d'un récit. Quel est ce hadith du prophète alayhissalat wassalam ? Le bon rêve, la vision pieuse, provient d'Allah. Le cauchemar du diable. Ainsi, quiconque voit en songe une chose qu'il réprouve ou déteste, qu'il poustillonne, en émettant donc un peu de souffle et un minimum de salive, à sa gauche, à trois reprises, et qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le diable. C'est-à-dire qu'il dise, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ainsi, ça ne lui nuira en rien. Celui qui observe ces préceptes prophétiques sera protégé par Allah. Et ce songe, ce cauchemar, ne l'affectera en rien. Abou Salama nous dit que des suites de ce hadith, il a tiré énormément de bénéfices d'utilité. Ça lui a été extrêmement profitable. Voici la maladie et voici le remède dans la sunnah du prophète alayhissalat wassalam. Donc, tu vois que le diable ne te laisse pas tranquille, ni même durant le sommeil. Le hadith suivant, عن Jâbir ibn Abdillah radiyallahu anhum, Anna arabiyyan, Jaila al-Nabi sallallahu alayhi wassalam aqal, Inni qadra eytu fil manam, Anna ra'asi quti'a, Wa ana atba'u, Fazajarahu al-Nabi sallallahu alayhi wassalam. Un bédouin est venu voir le prophète alayhissalat wassalam et lui a dit, Je me suis vu en rêve la tête coupée. Je me suis vu en rêve, on me coupait la tête, ou bien la tête coupée, et je suivais ma tête. Sa tête roulait, avançait, et il suivait sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wassalam l'a blamé. Et il l'a averti contre le diable dans son rêve. Et il lui a dit de ne pas suivre le jeu du diable avec lui. C'est-à-dire que c'est le diable qui se joue de toi. Et il lui a dit précisément, La toukbir Bi tala'u bi shaitan Bi tala'u bi shaitan N'informe pas lorsque le diable se joue de toi du rang. Ton sommeil Rapporté par l'imam muslim rahimahullah Donc le cauchemar C'est une tentative De déstabiliser C'est une tentative de nuisance du diable. C'est une tentative de maltraitance du diable. D'égarement du diable. Ça vient du diable. Dans le hadith De Rauf ibn Malik radiyallahu anhu Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Thalathun minha Ahawil Minash shaitan Li ahzuna biha Ibn Adam Le prophète Alayh sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Qu'il y a trois types De rêves Le premier C'est le bon rêve Il vient d'Allah On remercie Allah Pour cela Le deuxième C'est dû à tes pensées Tu penses beaucoup à une chose Alors tu vas en rêver Hadith un nafs Le troisième C'est le cauchemar Il vient du diable Il vient Du diable Et le prophète Alayh sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Il cherche à travers cela A attrister le fils de Adam Apporté par Ibn Majah Et dans le hadith Abiyorayrah Le prophète Alayh sallallahu alayhi wa sallam Nous dit C'est le diable Qui tente De t'effrayer Après avoir mentionné Le comportement du diable Durant ton sommeil Une question Que nous devons Tous nous poser C'est Comment se comporter Si cela nous arrive Si on fait un cauchemar Comment devons-nous A fois de comment Devons-nous nous comporter Celui qui fait un cauchemar Observera Six comportements Celui qui fait un cauchemar Celui qui fait un cauchemar Observera Six comportements Prophétiques Le premier Le premier Il a comme croyance Que cette vision dérangeante Provient du diable Il cherche donc refuge auprès d'Allah Contre lui en disant Aoudhu billahi minash shaytanir rajim Le deuxième comportement Il cherche refuge auprès d'Allah Contre le mal De cette vision Comme dans le hadith D'Abi Salama Apporté par l'imam muslim Rahimahullah Le troisième comportement Poustillonné A trois reprises A sa gauche En émettant De l'air Du souffle Un minimum de salive Et un minimum de salive Comme dans le hadith De Abu Qatah Dans le cas de l'imam Al-Bukhaj Le quatrième comportement Le quatrième comportement Il se retourne Sur son côté opposé S'il était sur le flanc droit Il se mettra sur le flanc gauche S'il était sur le flanc gauche Il se mettra sur le flanc droit Comme dans le hadith D'Abi Ureira Rapporté par l'imam Le cinquième comportement La yuhadithu biha ahada Il ne relate cela à personne Il ne raconte pas son cauchemar Comme dans le hadith D'Abi Saïd Dans Al-Bukhari Le sixième comportement Il se lève Et accomplit la prière Comme dans le hadith D'Abi Ureira Rapporté par l'imam muslim Voici six comportements Qu'on trouve dans la sunna Du prophète Celui qui les adopte Se verra prémuni Préservé De son ennemi Déclaré Al-Shaytanur Rajim Je répète Celui qui fait un cauchemar Un cauchemar Devant observer Ces six comportements Reconnaître Ou avoir comme conviction Que ça vient du diable Alors il dit Pour se protéger Pour se sauver Et fuir vers Allah Contre son ennemi Déclaré Le deuxième comportement Il cherche refuge auprès d'Allah Contre le mal de cette vision Le troisième comportement Il tourne sa tête à droite Et fait comme ceci Trois fois Avec du souffle Et un minimum de salive Le quatrième comportement Il change de côté S'il est allongé Sur le côté droit Il se met sur le côté gauche S'il est sur le côté gauche Il se met sur le côté droit Il change de position Quelle que soit sa position Il change de position Certains savants ont dit C'est de l'optimisme Ou bien entre dans cela En plus de ce que nous ne savons pas L'optimisme Quant au fait Qu'Allah azzawajal Tout comme tu changes de position Te change ta situation Et repousse donc Le mal vers le bien La peur vers la sécurité Et ainsi de suite Le cinquième comportement Ne raconte pas ton cauchemar Contrairement à ce que font Les gens en général Même si ça n'est pas pour expliquer le rêve Dès qu'ils font un cauchemar Il le raconte Plus que ça Ils en tirent des conséquences Et ça Ils sont effrayés Le diable A donc Réussi avec lui Il lui a fait peur Il lui cause peut-être Un traumatisme Et il attend cela au quotidien Au lieu de faire sa vie Comme Allah le veut de lui Au quotidien Il pense à cela Il attend ce mal Il attend cet accident Il attend ce problème Ce souci Or le prophète Nous a invité au contraire Enfin il se lève et prie Il fait le contraire De ce que Shaitan veut de lui Il se lève et il prie Tout ce que Shaitan fait C'est pour que tu ne prie pas Et toi tu fais le contraire De ce que Shaitan A voulu De toi Je répète deux hadiths Qui ont été coupés Le premier C'est le hadith de Jabir Rapporté par l'imam muslim Un bédouin est venu voir le prophète A.S. Et il lui a dit Qu'il a vu en rêve Que sa tête était coupée Qu'il marchait derrière elle Il la suivait Le prophète A.S. L'a blâmé Et il lui a dit Ne raconte pas Lorsque le diable Se joue de toi Dans ton rêve Le deuxième hadith C'est celui de A.S. Ibn Malik Le prophète A.S. A parlé du rêve Et a dit Sur l'un d'eux Que ça vient du diable Afin d'attrister Le fils d'Adam Apporté par Ibn Majah Et dans l'autre hadith A.S. C'est le diable Qui tente de te faire peur C'est le diable Qui tente de te faire peur Voici Les attaques du diable Durant la nuit Du serviteur Et voici Le comportement A adopter Dans la sunna du prophète A.S. Et je vous invite A revenir Au cours Qui mentionne Le comportement Lorsqu'on va se coucher Là n'est pas notre sujet Donc je ne veux pas sortir du sujet Mais Pour se prémunir du diable En amont Il y a des comportements Revenez A l'étude Del kalimu tayyib Des bonnes paroles Ou des livres Sur les adhkars Barakallahu fikum Le deuxième volet De cette parole De cette conférence Est Ce qu'on appelle L'attaque Le bouleversement Que le diable Inflige A l'humain Ce sont des attaques Des crises Qui ressemblent A des crises D'épilepsie Ibn Taymiyata Rahimahou Allahu Ta'ala Nous dit Dans Majmou'ul Fatawa Duhoulul Jinn Fi badani l'ins Thabitun Bittifaqi A immati ahli Sunnati wal Jama'at Ibn Taymiyata Rahimahou Allahu Ta'ala Nous dit Le fait que le Génie Ou le Jinn Puisse entrer Dans le corps De l'humain Est une chose Avérée Et affirmée Selon le consensus Des savants Ou des imams Des gens de la Sunna Et de l'Union Donc cette question Fait l'unanimité Des suiveurs De la Sunna Pour preuve Dans suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Allazina yaakuluna Arriba La yaqumuna Illa Kama yaqumu Allazhi Yatakhabbatuhu Shaitan Min al-mas Al-mas Est mentionné En Coran Dans suratul Baqara Ceux qui mangent De l'intérêt Usuré Arriba Ne se tiennent Que comme Se tient Celui Que le diable Que le toucher Du diable A bouleversé Le mess Il s'agit ici De leur situation Le jour De la résurrection Ceux qui mangent Arriba L'usure L'intérêt Usuré Ne se tiennent Que comme Se tient Celui Que le toucher Du diable A bouleversé A bouleversé Donc c'est mentionné C'est mentionné Dans le Coran L'imam Ahmed Rahimahullah A été questionné A ce sujet Il a Affirmé cela Et a dit Que le dien Pouvait même Parler sur la langue De l'humain Prendre possession De sa langue Et parler A travers elle Le dien Peut parler Sur la langue De l'humain Dans des langues Que cet humain Ne connaît pas Ne maîtrise pas Ne comprend pas Ibn Taymiyyah Mentionne même Que lors De la rokiya Ou autre La personne On lui assène Un coup Violent De sorte A ce qu'il Que s'il Avait été Asséné A un chameau Cela leur est Affecté Grandement Et leur est marqué Malgré ça L'humain Ne ressent rien Malgré ça L'humain Ne ressent rien Parce qu'on a pris Possession De son corps C'est le dien Qui va subir Qui va ressentir cela Donc Parmi les attaques Parmi les stratagèmes Du diable Il y a Elmas Il se soigne Avec El ruqyatu Shariyya Comme cela fera L'objet D'un futur Cours Inch'Allah Après avoir dit Tout cela Après tout ce que nous avons mentionné Avec le plus grand étonnement Je dis Que les savants nous disent Malgré tout Ses connaissances Malgré tous ses avertissements Dans le Coran La plupart des fils de Adam Ont pris leur ennemi Déclarer le shaitan Comme allié Ils ont répondu A son invitation Ils marchent Derrière lui Ils le suivent Et répondent A son appel Dans suratul kahf Allah azza wa jall Nous dit Afatat takhidunahu Wa dhurriyatahu Auliyyaa min duni Wahum lakum adu Bi'isaliz zalimina badala Il nous dit également Dans suratul nisa Wa ma yattakhidhi shaitana waliyyan Min dunillah Fa qad khasira khusrana al mubina Donc On a la preuve de cette majorité Qui suit Le diable Dans suratul kahf Naam Dans suratul kahf Dans le verset 50 Naam Allah azza wa jall Nous dit Allez-vous donc Sur la traduction Des sens de ce verset Allez-vous donc Le prendre lui Ainsi que sa descendance En tant qu'allié En dehors de moi Alors Qu'ils sont pour vous Des ennemis Donc Ici On nous blâme Ici On nous blâme Allah azza wa jall Nous dit Le diable Le diable est pour vous Un ennemi Prenez-le donc Pour ennemi Il ne fait qu'appeler Ses partisans Pour qu'ils soient Des gens de la fournaise Et dans Suratul Saba Ou avant ça An-Nisa Et qui comprend le diable Pour allié En dehors d'Allah Aura certes Perdu De la plus grande Des manières Cela est certes La perte Evidente Le diable Nous appelle A sortir de la lumière Vers les ténèbres Le diable Nous appelle A nous éloigner D'Allah Pour aller vers lui A sortir de la sécurité Pour aller vers la peur A sortir du paradis Pour aller vers l'enfer Le diable Nous appelle A sortir de l'islam A entrer dans Toutes les turpitudes Il nous ordonne Les péchés Et l'injustice Et après tout cela Après tout cela Il se désavouera De nous Et s'il le peut Nous dévoilera Et comme le dit Allah Azzawajal Dans suratul Iblis a vu vrai Dans son opinion Lorsqu'il a pensé Que la plupart Le suivront Si ce n'est Une fraction parmi Si ce n'est un groupe Parmi les croyants Iblis a pensé Qu'il allait réussir A égarer La plupart Des fils de Adam Excepté Donc une minorité Parmi eux Qui sont ces gens là ? Ce sont les gens Du tawhid Ce sont les gens De la foi Ce sont les gens Qui se cramponnent Au livre d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et qui adore Allah Seul d'un culte sincère Le point suivant Quelles sont les méthodes Utilisées par le diable Pour égarer Le fils de Adam Ceci est un des chapitres Les plus importants Car ton ennemi Qui te voit Et que toi Ne vois pas Et que toi Ne peux voir Tu ne peux voir Est un ennemi Extrêmement dangereux Ceci dit Allah Azzawajal De par sa grâce Et sa miséricorde Nous a donné La science nécessaire Pour nous en prémunir En effet Le diable ne vient pas Sous sa vraie apparence Et te dit Je suis le diable Et tu le vois Avec ses cornes Et il te dit Mais crois en Allah Commet le polythéisme Commet le vol Le crime Le désordre sur la terre Non Il ne dit pas Fais le mal Et délaisse le bien Si ça avait été ainsi Nous ne l'aurions pas suivi Mais il vient Avec Un plan Étudié Un plan Établi Il vient Avec un stratagème Pour pouvoir Tromper les gens Et les duper Et ceci fera l'objet Inch'Allah De la quatrième partie Du cours Sur le monde Des djinns Qui commencera Par Les insufflations Sataniques Qu'est-ce que cela Les insufflations Sataniques Comment est-ce que ça se manifeste Combien y a-t-il De type Est-ce que ça vient Alors que L'homme est réveillé Ou durant Son sommeil Voici ce que nous étudierons Inch'Allah Un soir De cette semaine Puisse Allah Subhanahu wa ta'ala Nous préserver Dans ce bas monde Et l'au-delà Et nous accorder La place La plus haute Au paradis En compagnie De notre bien-aimé Al-Mustafa Wa salli allahumma Wa barik Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma Wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka Wa atubu ilayk Wa alhamdulillahi Rabbil alameen